D'abord, moi je suis quelqu'un qui travaille toujours sur le passé dans la mesure où s'articulent au présent, à l'actualité, voire à l'hyperactualité. Donc là, en fait, cette exposition concerne ce qui s'est passé en Afghanistan en 2001, c'est-à-dire la destruction des deux bouddhas géants de Bamiyan par les talibans qui préfiguraient la destruction des Tunpun Towers en septembre 2001. C'est un site en Afghanistan, Bamiyan, qui est un site absolument fantastique, qui a été occupé par des moines bouddhistes, qui étaient chassés d'Inde par l'hindouisme et qui se sont installés sur la route de la Soie, sur une falaise abrupte de 1000 mètres de hauteur, dans laquelle ils ont creusé 750 grottes ornées et trois très grands bouddhas, enfin deux immenses bouddhas, un bouddha assis et peut-être un bouddha accouché. Tout ce site a été progressivement détruit et détruit totalement par les talibans. Donc quand j'ai eu la possibilité, j'ai décidé de faire un travail sur ce site, sur cette destruction pour garder la trace. Ici, puisque ça s'appelle Bamiyan Alasko, on a la chance que les spectateurs puissent voir non seulement une reconstitution, mais sache que l'original existe encore. À Bamiyan, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a que la trace fantomatique de ce qui a été, c'est-à-dire de 750 grottes ornées polychromes, entièrement ornées, donc avec des statues, des sculptures, et les deux grands bouddhas étaient eux-mêmes peints polychromes, avec leur masque à or. Donc tout ça a disparu. Voilà. Donc il faut mesurer, du coup, la chance, quand on est à Alasko, de voir le travail de conservation qui est fait et le travail, au contraire, iconoclaste, quand on est loin d'ici, en Afghanistan, un peu oublié et perdu, perdu du monde. Le travail que j'ai voulu faire demandait, en fait, une grande modestie. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai pu organiser cette mission, je me suis donné deux objectifs. Un premier objectif scientifique que vous voyez à l'entrée de l'exposition et qui est un écran tactile où on voit qu'il y a eu une reconstitution 3D qui a été faite avec des drones sur l'ensemble de la falaise. C'est-à-dire qu'on peut voir l'objet, on tourne autour. À quoi sert cet objet ? Donc où il y a des milliers de points, des milliers de prises de vue qui ont été faites pour reconstituer l'ensemble de la falaise de Bamiyan, c'est pour mesurer l'érosion. Parce que la falaise de Bamiyan, il y a la destruction humaine, mais il y a aussi la destruction qui est due à une érosion, comment dire, à l'écoulement des fleuves, de l'eau, de la neige, à la chaleur. Et donc progressivement, le lieu s'effrite. C'est une roche friable qui a donné, qui a permis toutes ces sculptures, qui sont des sculptures faites en fait avec une argile mélangée à des cailloux, à des graviers, qui est très compact. C'est ce qu'on appelle du Gandara tardif au niveau de l'époque. Le Gandara primitif étant granit extrêmement dur. Là, au contraire, on est sur du Gandara tardif. Et cet objet, donc en 3D, on peut voir comme ça mesuré dans 10 ans l'érosion. Est-ce que tel pan a disparu ? Est-ce que telle chose a été découverte ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et en quoi aussi le réchauffement climatique modifie la falaise et sa dérédiction ? Voilà. Le deuxième objectif était artistique. C'était d'essayer de rendre compte, pour le spectateur qui n'ira jamais là-bas, puisque c'est des zones de guerre. On est dans des zones de guerre militarisées. Ce sont des missions militarisées. On ne peut pas y aller sans un accompagnement militaire. de rendre compte, en fait, que ce lieu qui avait été choisi par les moines bouddhistes, pourquoi là ? Pourquoi sur cette falaise ? Pourquoi devant ce bord du monde, devant le ciel ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un lieu mystique. Et ce lieu mystique est lié à la planéité de l'objet. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est un plan. C'est comme si vous aviez coupé une montagne et que vous aviez une coupe dans la montagne. C'est extrêmement impressionnant. Vous avez mille mètres de hauteur et une coupe. Voilà. Et les moines qui s'étaient installés à mi-hauteur, comme ça, dans la falaise. Là, on entend les enfants qui jouent, qui sont en train de jouer autour de moi, quand je filmais là-bas. Les moines, en fait, ils sont là, entre ciel et terre. Et c'est parce qu'ils sont dans cette planéité qu'ils ont un rapport au sacré. Voilà. Et quand je suis parti, juste avant de partir, en plus d'amener des drones, on a amené un appareil photorobotisé, très, très puissant, qui logiquement est utilisé pour détecter des micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc, vous imaginez un peu la définition. De telle façon à faire, en fait, une image, comment dire, la plus précise possible, comment dire, frontale, de cette falaise. Et donc, ce qui fait que quand vous approchez, vous voyez le moindre caillou. Voilà. Donc là, le tirage qui est devant vous, qui fait donc 16 mètres de long, on pourrait tirer beaucoup plus grand. Le fichier permettrait de tirer beaucoup plus grand. Mais là, il fait 16 mètres de long. C'est un objet qui permet d'avoir, comment dire, une vision d'un détail infime de ce qui se passe. Voilà. Et c'est un tuilage de 4000 photos. C'est-à-dire que les 4000 photos sont tuilées et harmonisées au niveau des teintes. Voilà. Alors, la question que se posera le spectateur, mais finalement, pourquoi ce n'est pas en couleur ? Tout simplement parce que le tirage qui a été fait utilise au contraire une technologie très ancienne, qui s'appelle le contact palladium, où ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais que l'image soit une empreinte. C'est-à-dire que l'image rentre dans le papier. Voilà. Que ce soit pas en surface. Que ce soit pas une image qu'on accroche dans un salon avec des magazines. Non, je voulais une image qui soit d'une puissance charnelle. Or, la seule chose qui permet ça, c'est cette technique qui s'appelle le contact palladium, qui date, elle, de la fin du 19ème, dont moi je travaille à la fois avec des outils de la fin du 19ème et du 21ème siècle. Voilà. Et ce tirage-là, le négatif fait la taille de la photographie. On prend une feuille de papier japon, 300 grammes. On couche, ce qu'on appelle, on couche le palladium. Le palladium, c'est un métal lourd extrêmement cher. Et après, on insole. En fait, on colle les deux et on insole, comment dire, avec des ultraviolets, mais de manière comme en flash. Comment dire ? Et l'image rentre dans le papier. Voilà. Donc ça crée une empreinte photographique. Et ça donne cette extrême précision, comment dire, de l'image. Ou si vous grattez, ce qu'il ne faut pas faire, je le répète, en fait, dedans, vous avez encore l'image. Voilà. Quand vous avez une photographie classique, numérique, ou argentique classique, vous grattez, il n'y a plus, vous enlevez la surface, il n'y a plus d'image. Donc là, elle est dedans. Voilà. C'était cette idée, si vous voulez, d'implication dans l'image. Voilà. C'est que regarder, c'est regarder dans l'image, au fond de l'image, et regarder justement au fond de ces trous noirs, de ces cavernes qui nous regardent, et depuis ces cavernes, ceux qui nous regardent. D'accord. D'où les... Je vois beaucoup dans votre vidéo, il y a beaucoup de plans, voilà, d'intérieur à l'intérieur des cavernes. C'est-à-dire, les plans à l'intérieur des cavernes, c'est réellement ce que voyaient les moines. C'est-à-dire, on est dans des lieux, c'est 750 cavernes, il y en a un certain nombre de cavernes qui étaient des cavernes, en fait, de stockage, de, comment dire, de céréales, de blé, voilà. Mais il y en avait d'autres qui étaient des cavernes, en fait, de méditation et de prière, et la vue, la vue est un objet de méditation. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai filmé extrêmement lentement ces ouvertures, comme ça, qui sont vraiment... On voit qu'on est entre ciel et terre, comme ça, dans une espèce d'éther, on ne sait pas trop, qui doit correspondre, je dirais, à leur pensée, à leur spiritualité, voilà. Et les talibans, ils ont eu tellement conscience de cette puissance, comment dire, spirituelle, que dans certaines cavernes, ils ont non seulement détruit, en faisant brûler des pneus, de telle façon à ce que toutes les fresques soient recouvertes, en fait, par de la suie qu'on ne peut pas enlever, et donc soient noircies. On les voit parfois, les brûlures qui sortent, même des cavernes, et dans un certain cas, qui est ici, dans une image, ils ont carrément lancé les chaussures, leurs chaussures, sur les fresques. C'est-à-dire que c'est ce geste qui avait été fait, vous vous rappelez, par ce journaliste, au moment du début de la guerre, avec Bush, voilà, où il avait jeté sa chaussure. C'est un geste d'indignité dont non seulement ils avaient recouvert les fresques bouddhistes, mais après, ils ont, en plus, tapé avec leurs chaussures pour laisser leurs empreintes. Donc ce qui est le signe, voilà, que ces idoles étaient indignes, voilà, et donc toutes ces cellules de moines ont été entièrement vandalisées et détruites. Ce qui reste d'intact, c'est effectivement la vue, parce que ça, personne ne peut l'apprendre.